Bonjour à toi chers spectateurs et donc vu que Pan de Joe Wright s'apprête à sortir en salle il est intéressant tout de même de ne pas revenir sur Hook parce que Hook voilà tout le monde en parle, il n'y a pas forcément grand intérêt à revenir dessus tout a été brassé sur ce film de Steven Spielberg mais plutôt de Peter Pan de P.G. Hogan sorti en 2003 dont on oublie assez facilement la présence parce que malgré ses 1 400 000 entrées il a tout de même fait un flop à l'international et n'est jamais rentré dans ses frais alors que cette réinvention de l'histoire du Disney alors vraiment parce que c'est ça, c'est vraiment une réinvention de l'histoire du Disney donc de l'histoire de J.M. Barrie donc l'histoire c'est littéralement celle du Disney c'est à dire c'est celle de Wendy et de ses deux frères Michael et John qui vont se retrouver un soir alors que leurs parents sont partis à une soirée à faire la rencontre de Peter Pan qui va débarquer dans leur chambre et qui va leur proposer de partir au pays imaginaire pour vivre de folles aventures littéralement c'est ça l'histoire parce que le film de P.G. Hogan est une réadaptation du film de Disney mais au millimètre près, c'est à dire qu'il ne faut pas chercher à dire que ce film est une réinvention totale c'est juste une réinterprétation c'est vraiment une réinterprétation avec un côté live, c'est tout et franchement on n'en demande pas plus à ce genre de film parce que en tant qu'enfant ou que jeune adulte ce qu'on recherche dans l'histoire de Peter Pan c'est simplement à s'évader c'est l'idée du film et l'idée de l'oeuvre de J.M. Barrie c'était avant tout de montrer que il ne faut pas forcément perdre cette innocence qu'on a en tant qu'enfant pour devenir adulte il faut la garder un petit peu près de soi pour justement arriver à évoluer et à grandir tout en étant assez innocent pour avoir un regard sur le monde qui nous permette de le comprendre et c'était vraiment ça l'intérêt et donc forcément en adaptant ça en live on est sur une réflexion perte d'innocence parce que la perte d'innocence de l'anime se retranscrit parfaitement dans l'idée d'apporter un côté réaliste avec des vrais acteurs et donc l'idée de P.G. Hogan c'est de ne pas perdre cette innocence alors déjà ça passe par un scénario qu'il a donc signé avec Michael Rosenberg adapté de l'oeuvre de J.M. Barrie le scénario est tout con il ne faut pas en demander plus le scénario est avant tout basé sur l'idée que oui le Disney était intéressant dans sa base dans sa base assez simple et qu'il faut juste pousser les métaphores un tout petit peu plus loin et qu'il faut juste pousser les personnages un tout petit peu plus loin donc résultat, le but du film c'est avant tout de construire un petit peu plus de profondeur dans chacun des personnages par exemple le personnage de Peter Pan est beaucoup plus approfondi il a un côté beaucoup plus réaliste c'est à dire que résultat, le spectateur s'intensifie son côté immersif par rapport à lui et pas par rapport à Wendy, Michael et John et là de ce point de vue là c'est très intéressant parce que là où le dessin animé prenait vraiment le côté évasif le film veut la prendre un côté immersif en prenant vraiment le point de vue de Peter Pan parce qu'on a beau tout de suite dès le début prendre le point de vue de Wendy comme dans le film de Disney on va plus se centrer sur vraiment la vision de Peter Pan de l'histoire et du pays imaginaire et donc résultat, ça permet d'avoir un côté beaucoup plus action-aventure et un peu fantastique ce qui est très intéressant au niveau de l'écriture et voilà apporte vraiment un côté très léger au film très simple, très délicat ça nous entraîne vraiment dans un univers qui est ultra dense et qui est très très bien fait qui est très très bien fait parce que PJ Hogan malheureusement on le connait pour Push qui était on va dire le jumper du bis pour beaucoup de monde beaucoup de monde trouvait que le scénario de Push ressemblait trop à celui de jumper donc PJ Hogan a été qualifié de réalisateur bis avec Peter Pan parce que malheureusement on ne le rapproche pas assez à Peter Pan il avait vraiment voulu construire un univers solide quelque chose de fort, quelque chose d'esthétique quelque chose de prenant, quelque chose de beau tout simplement et en soi ça marche vraiment bien l'esthétique du film est vraiment excellente il y a beaucoup beaucoup d'inventivité qui se dégage on va dire des graphismes qui sont très flashy alors là c'est un petit problème que vous risquez d'avoir avec le film si jamais vous vous mettez dans une optique 2015 il va vous paraître ultra flashy dans le sens où les couleurs sont ultra saturées les décors sont vraiment poussés à l'extrême Avatar n'était pas encore sorti et pourtant on sent qu'il y avait déjà des idées un petit peu de protection de la faune de la flore qui se dégageait qui se retrouvait dans Avatar il y a carrément une scène où il y a les fées clochettes qui commencent à se balader autour de Peter Pan et de Wendy enfin James Cameron s'est inspiré de cette séquence là pour faire la séquence des petites méduses qui flottent au dessus des avatars enfin voilà c'est obligatoire il s'en est inspiré parce que ça se ressemble comme deux gouttes d'eau et cette séquence là elle est vraiment superbe en plus avec une magnifique valse en l'air elle est vraiment magnifique et cette séquence de combat finale est vraiment hallucinante elle est vraiment dingue et elle est super bien filmée il y a un très joli travail on va dire avec les perspectives avec les personnages qui sont très très bien poussés qui sont très finement utilisés et qui donnent beaucoup de profondeur on va dire à l'action et à la densité que celle-ci peut avoir le fait qu'il y ait un combat aérien ça devient vraiment épique à partir du moment où la caméra commence à les suivre et à ne plus les quitter et c'est vraiment passionnant parce que PJ Hogan arrive vraiment à détacher une patte et puis voilà encore une fois il faut le répéter il y a vraiment cette idée de perte d'innocence qu'il ne veut pas perdre PJ Hogan et donc résultat il accroche son récit à un côté très fantastique très enfantin très simple et donc il y a beau avoir des côtés graves comme par exemple le fait que Peter Pan se fait blesser il y a vraiment des blessures qui sont visibles au corps il se fait écorcher il se fait griffer il a des cicatrices et pourtant ça n'est pas amené de manière violente ça amenait vraiment comme quelque chose d'obligatoire pour le passage entre guillemets à un âge adulte en empêchant cette perte d'innocence et surtout avec une douceur qui est vraiment magnifique enfin cette scène de baiser de faim elle est juste divine et elle fait rêver quoi elle fait vraiment rêver même à l'âge de 23 ans elle m'a fait rêver cette scène non non ça marche un truc de fou et le film marche très très bien également parce qu'il a un casting absolument dingue il a un casting donc il est emmené par un acteur qui malheureusement depuis n'a pas réussi à vraiment s'imposer Jeremy Sumpter donc qui joue le rôle de Peter Pan qui est vraiment excellent cet acteur là il a très très mal vigné malheureusement il a un côté un petit peu trop badass dernièrement et ça marche moins bien sur lui dans les rôles des enfants Rachel Heardwood est vraiment excellente dans le rôle de Wendy et Harry Newell et Freddy Poplewell dans les rôles de Michael et John sont vraiment très très bons celui qu'on retient c'est Jason Isaac dans le rôle du père et du capitaine Crochet il est juste fou il est exceptionnel il est magnifique cet acteur et il n'avait plus rien à prouver après avoir joué le père mal fois voilà il n'avait plus rien à prouver petit clin d'oeil aussi à Ludivine Sagné qui joue à fait clochette qui est plutôt bien elle aussi mais vraiment celui qui ressort c'est Jason Isaac et c'est Jeremy Sumpter ces deux acteurs là c'est vraiment les acteurs centraux du film et ils sont exceptionnels donc voilà c'est intéressant tout de même de regarder Peter Pan avant d'aller voir Pan de Joe Wright parce que c'est une oeuvre qui est très intelligente c'est une oeuvre qui est pleine de douceur et pleine d'esprit qui a vraiment beaucoup de finesse beaucoup de romantisme beaucoup de délicatesse avec le spectateur et voilà ça prend aux tripes c'est plein d'émotions c'est beau c'est efficace et ça a un côté très proche du dessin animé donc ouais Peter Pan de PJ Hogan regardez-le c'est cool c'est beau et c'est fun et c'est divertissant et ça ne vous fait pas perdre votre âme d'enfant à plus